Bonjour, nous allons nous occuper de sept versets du chapitre Az-Zouma, les groupes homogènes, que ce soit, qui sont destinés pour le paradis ou pour l'enfant. Jody Vécilis. قل إن يخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم قل إن لا أعبد مقرصا له دين فاعبد ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللون ذلك يخون في الله بإعبادة إبادة وإعبادة فتقول صدق الله وهي المنصد 10 يهفتقول كرنمون وهي المنصد 16 فتقول كرنمون Donc vous voyez que les vrais sabiteurs de Dieu, tout en aimant Dieu, ils craignent pour de bon. Donc rien n'est dans le non sérieux, tout est sérieux dans notre rapport avec Dieu. Amour c'est sûr et crainte c'est sûr. Dieu dit qu'il y avait, oh Mohammed qu'il soit sur toi, informe les sabiteurs que ceux qui ont vraiment cru en Dieu et pas en être Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc soyez dans la démotion. Ceux qui ont vraiment fait cette fierté là, ils ont été dans le ressenti d'Allah, le ressenti lumineux avec un grand tel, ce sont des gens qui auront l'incomment dans l'ici bas et dans l'un de là. Ce salaire là, il est incommensurable. Dieu seul le connaît, on savait juste valeur. Et puis Dieu nous donne une bonne nouvelle, que cette terre là, elle est spacieuse, elle est très basse. C'est-à-dire que n'importe qui parmi les fakaleïs qui trouve qu'un grand Dieu n'est pas propice à sa dévotion, à son culte. Il peut se déplacer, il peut aller ailleurs où il trouve un bien-être, etc. comme les premiers musulmans. Le professeur Mohamed Konapi, Dieu soit sur lui, leur a donné l'ordre d'aller à l'Habasha. Où il y a un roi qui est un vrai chrétien. Vraiment un seigneur sur cette terre qui respecte son Dieu, son maître seigneur. Vraiment, il est juste. Il a une sagacité énorme. Il sait ce qu'il fait. Il sait tendre l'oreille. Il sait chercher une vérité. Et vous n'avez qu'à vous rapporter au Corachite qui ont envoyé deux émissaires pour que les gens, les émigrés, les vrais musulmans, soient, comment dirais-je, repatriés, si on peut dire ça. Mais l'Angersi, les négueuses, a refusé après avoir, comment dirais-je, connu la vérité de cette émigration-là. Vous voyez. Donc, nous les musulmans, nous sommes toujours reconnaissants au vrai chrétien et au vrai lui. On n'a pas de, on n'a pas de rapport conflictuel entre nous deux. Nous sommes tout proches l'un des autres et Dieu merci. Donc, la terre, elle est large. Elle est longue et large. Donc, on peut se déplacer à notre guise en cherchant le meilleur point où on peut, comment dirais-je, pratiquer notre religion. Vous voyez que nous ne sommes pas des gens qui veulent la guerre, qui veulent, comment dirais-je, détruire les autres ou gâcher la vie des autres. Nous cherchons toujours le meilleur rapport. S'il y a des rapports qui ne sont devenus pas bien sûrs, on peut changer de lieu, changer de pays, etc. Et puis, Dieu finit ce dossier-là par une grande promesse de sa part. C'est que les gens qui ont su résister au mal, ils n'ont pas fait le mal. Ils ont traité Satan comme le dénominium 1, le dénominium mortel et le dénominium gré. Ils sont donc dans un bon rapport avec Dieu et leur promesse et la promesse divine sera très immense pour eux, pour qu'ils vivent au paladine d'une façon très délicieuse, d'une façon très aisante, où il y a de l'aisance. Je leur dis à chaque personne qui se trouve dans un trouble, devant un obstacle menacé par une panique, menacé par une dépression, je leur dis ce verset-là et tout de suite ils savent ce que je veux dire. Je veux dire, ils sont rétablis et ils retournent vers la bonne conscience et les bonnes mesures. Il dit aussi que je suis, mon Dieu, ordonné à l'aboud Allah, Mokhi sallallahu dhi, ce qui veut dire que je rends un culte pure, intégral à Dieu. Quand il est à l'aboud Allah, Mokhi sallallahu dhi, c'est-à-dire en toute honnêteté et en toute, comment dirais-je, pureté. Quand il est à l'aboud Allah, Mokhi sallallahu dhi, c'est la fidélité même. Dans l'islam, il n'y a pas de fidélité, il y a toujours la fidélité à Dieu. La fidélité à soi-même et la fidélité aux gens de bien. Même les gens de mal, on est fidèle envers eux, on, comment dirais-je, demande à Dieu pour qu'ils les rétablissent dans le vrai sens de la religion, etc. Et puis j'ai eu sous l'ordre d'être le premier parmi les soumis à Dieu. Quand il n'a qu'à l'aboud Allah, il n'y a pas la rébellion en islam, il y a la soumission totale. Mais la rébellion, elle est, comment dirais-je, faite pour contrer et contrecarrer Satan et son arme, c'est-à-dire les gens du mal. Pour qu'il n'y a qu'à l'aboud Allah, il n'y a qu'à l'aboud Allah. Et dis-leur que je crains fermement et sûrement et sérieusement qu'il n'y a qu'à l'aboud Allah. Au cas où je vais désolver à Dieu, le chef qui m'a l'esprit d'un jour effroyant, redout pas. Et d'un jour où j'avais une sa rébellion en plus. J'ai eu l'aboud Allah. D'un jour où j'ai eu l'aboud Allah. J'ai eu l'aboud Allah. J'ai eu l'aboud Allah. C'est-à-dire que j'ai eu l'aboud Allah. J'ai eu l'aboud Allah. vous êtes responsable tout en étant coupable de cette rébellion-là et de celui-là de la religion musulmane. Il dit leur aussi que les perdants qui vont vraiment perdre tout leur âme, leur corps, leur famille, etc. Ce sont ces gens-là qui ont choisi ta route, c'est-à-dire les puissants de façon illégitime, les tirants, les stars perverses, etc. Alors, on dit qu'il y a un petit peu de faillet sur leur vie, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de faillet. Votre, il y a un petit peu de faillet sur 6 ans, il est pas de 2,5 ans. Alors, on va écrire la nourriture et l'amage de la terre, on va écrire la nourriture et on va écrire l'amour. Et puis ils auront des couches très sombres, comme on dirait, du côté du feu, donc quelque chose d'infernal qui vont être ces couches-là au-dessus d'eux et au-dessous d'eux. Vous voyez qu'elles sont, comme on dirait, cernées de tous les côtés par les sublisses. Là, on me voit que c'est du salut, c'est du vrai, c'est pas un sublice imaginaire, c'est promis par Dieu, c'est fini. C'est à vous de choisir des maintenant, vous ne pouvez pas perdre cette occasion-là du salut. Là, on me voit qu'il, parce que ça veut dire salut, ça veut dire qu'on ne veut pas être exposé au feu. C'est ça le salut, on ne perd pas son âme, on ne perd pas son corps, on ne perd pas ses amis, ses amis, etc. Et puis on ne perd pas l'agrément d'humain avant tout. Et cette information-là, elle est faite pour faire peur aux gens qui, vraiment, par cette peur-là, vont fuir le mauvais destin au sein du Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !